... Bien, bonjour à toutes et à tous. Et je vais vous dire deux mots, mais seulement deux mots, pour introduire cette cinquième séance du sixième séminaire de Réseau Salariat. C'est un séminaire qui est porté par le groupe local Grand Paris de Réseau Salariat. Vous savez que Réseau Salariat est composé de groupes locaux et les instances de Réseau Salariat sont un conseil de coordination composé uniquement de groupes locaux. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler si ça vous intéresse. Donc, ce séminaire porte sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et je vais donc céder la parole à Véronique en vous souhaitant une bonne séance. Oui, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Franck, merci à Grand Paris d'accueillir nos séances mensuelles du séminaire pour une sécurité sociale de l'alimentation. Nous abordons aujourd'hui la cinquième séance du séminaire. Donc, au sein de Réseau Salariat, on travaille autour des idées de Bernard Friot pour construire une citoyenneté économique, pour élargir le champ politique de la citoyenneté à l'émancipation sur le travail. On aborde ces questions de différentes façons et en particulier en envisageant des sécurités sociales sectorielles qui permettraient de développer les principes du régime général de sécurité sociale et des statuts de travailleurs de type fonctionnaire ou statut spéciaux dans les entreprises de type EDF, SNCF, traduire tous ces conquis sociaux dans de nouvelles filières industrielles. Et en particulier aujourd'hui, on va vous parler de cette traduction dans un projet de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, cette séance arrive après quatre autres qui ont consisté à donner un aperçu de ce qu'est le système de l'alimentation en France actuellement. Les deux premières séances ont abordé les questions d'un point de vue systémique en montrant comment l'alimentation, c'est une pieuvre, un énorme système qui a des ramifications à l'étranger, qui est imbriquée avec le machinisme agricole, qui est imbriquée avec l'agro-industrie, qui fait l'objet d'énormes organisations concentrées en matière de distribution et de transformation des biens alimentaires, qui génèrent toute une série d'externalités négatives sur l'environnement, sur la santé, sur les conditions de travail des multiples travailleurs qui y exercent, depuis le paysan indépendant jusqu'à la personne qui travaille sur une plateforme Uber pour distribuer les repas, et en passant par le salariat agricole et tout le salariat de la grande distribution et de la transformation. Donc, un constat assez négatif qui est sorti dans l'actualité récemment, puisque vous avez vu les agriculteurs se plaindre de la concentration de la grande distribution, de la concentration de la transformation et la difficulté qu'ils ont à obtenir satisfaction. Et vous avez vu aussi comment le système dominant est prêt à sacrifier les questions environnementales pour ne pas poser la question d'un nouveau modèle de production. Alors aujourd'hui, on passe à la deuxième phase du séminaire qui, après les constats, va vous faire connaître la proposition de sécurité sociale de l'alimentation telle qu'elle est, construite, approfondie, réfléchie, pensée ou telle que cela proprie des militants de réseau salariat. Donc, autour de la table, à la table aujourd'hui, vous avez trois militants, enfin quatre, j'en fais partie, quatre militants du groupe alimentation qui vont vous présenter la façon dont ils s'investissent dans cette sématique au sein de réseau salariat et au-delà. Nous aurons avec nous Anne-Sophie. Je ne dirai pas les noms de famille, ils le diront eux-mêmes. Anne-Sophie, donc, qui a initié au sein de réseau salariat un début de transposition des tests de réseau salariat au monde agricole. Et elle va vous parler de sa motivation pour ça et de ce qu'elle imagine et ce qui est important pour elle. Ensuite, Kevin viendra nous parler de l'ouvrage qu'il a rédigé avec Laura sur la proposition qu'ils font de sécurité sociale de l'alimentation dans une approche internationale et intersectionnelle. Et nous aurons ultérieurement Catherine qui nous expliquera comment, en tant que militante de réseau salariat, dans une démarche d'éducation populaire, elle a vu évoluer sa vision politique de cette question de l'alimentation. Voilà, donc, je donne la parole tout de suite à Anne-Sophie. Bonjour, donc, moi, je suis Anne-Sophie à Loucherie et je suis professeure, en fait, de l'éducation nationale. C'est mieux comme ça ? Ah oui, c'est vrai. Et donc, en fait, je suis arrivée à Réseau Salariat avec la conscience d'avoir un statut révolutionnaire qui est le statut de fonctionnaire. Et en fait, je suis certifiée, donc je suis salariée avec mon salaire à la qualification personnelle. Je suis payée selon mon grade jusqu'à ma mort, sauf si je décide de quitter le métier, par exemple. Mais voilà, je suis porteuse d'un statut révolutionnaire. Et par ailleurs, je proviens, comme beaucoup de monde, en fait, du milieu agricole, puisqu'on était quand même une majorité il n'y a pas si longtemps à travailler dans l'agriculture. Et j'y ai vu quelque chose de formidable à peut-être étendre dans le milieu agricole, justement. Donc, j'ai découvert les travaux de Bernard Friot en 2017, une simple lecture de Vaincre Macron, qui n'est pas très long à lire. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire. C'est vraiment un nouvel éclairage, en fait, sur le déjà-là communiste. Et on voit vraiment les choses d'une nouvelle manière. C'est formidable. Et du coup, en fait, je voudrais vous parler de comment j'aimerais voir le monde agricole se transformer par ce biais-là. En fait, moi, j'ai une approche vraiment par la production, quand je pense au système alimentaire. Souvent, j'ai entendu cette phrase, « Oui, je produis ça, mais c'est parce que les gens l'achètent. » Les gens veulent du jambon rose, ils veulent de la viande pas chère, etc. Et on responsabilise, on culpabilise le consommateur. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, pour moi, les gens n'achètent que ce qu'ils trouvent et qui a déjà été produit, en fait. Donc, ce n'est pas du tout pertinent. Et puis, on sait qu'il y a des mécanismes pour écouler les productions, les surplus de production. Au final, les gens le trouveront dans leur assiette, que ce soit parce que c'est dans leur budget, parce que ça va être fourni dans les cantines scolaires, où là, on n'a pas le pouvoir de décider, ou dans les EHPAD, ou dans l'aide alimentaire. En fait, c'est vraiment une hypocrisie de dire ça, de dire que c'est le consommateur qui est en cause. Il y a du mépris de classe dans ce propos, d'ailleurs. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à combattre. Et il faut vraiment penser la chose par le côté production, pour moi. Donc, le système actuel agricole est piégé par plusieurs... On est dans plusieurs pièges, en fait. Tout d'abord, on a une approche un peu corporatiste dans l'agriculture. On le voit avec la MSA, où les agriculteurs ne sont pas dans le régime général de la sécurité sociale. Et ça, à mon avis, ça a été peut-être une erreur. À l'époque, c'était peut-être une bonne idée où les agriculteurs ont pensé que c'était une bonne idée. Mais à mon avis, s'il y a une cotisation sociale à prélever, ça doit être au niveau interprofessionnel. Ça ne doit pas être l'agriculture cotise pour l'agriculture et on est enfermé dans quelque chose de plus en plus restreint, vu que le nombre d'agriculteurs, par exemple, se réduit, le travail est remplacé par les machines. Et voilà, et on ne s'en occupe pas. Non, ça doit être quelque chose de collectif. Ça doit être une cotisation interprofessionnelle qui vient alimenter la sécurité sociale agricole. Deuxième piège, c'est là, on est dans un mode de production qui est capitaliste. Et les gens qui travaillent dans l'agriculture, qui sont les chefs d'exploitation en général, ils aiment bien le fait de gagner leur vie en vendant une production sur un marché capitaliste. Ils tiennent... D'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans les revendications actuelles. Les paysans veulent, effectivement, c'est tout à fait juste vivre de leur travail. C'est tout à fait louable. Mais on est sur un piège puisqu'on est dans le capitalisme. Et donc, forcément, il y a des gagnants et des perdants dans le capitalisme. Quand on joue au Monopoly, à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Il y a toujours des perdants. Et on le voit depuis très longtemps. À chaque fois, on a une crise dans telle branche de la production, que ce soit les patates, un coup le porc, un coup le lait, une fièvre afteuse dans la filière au vine. On va de crise en crise. Et à chaque fois, ça se termine avec du fumier à la préfecture. Et pourquoi ? Pour obtenir une hausse de 1 ou 2 centimes sur le prix du lait. Alors que ces mêmes agriculteurs viennent de proférer toutes les insultes qu'ils ont trouvées sur les lactalis et dano des compagnies. on est prisonniers comme ça du... On est complètement aliénés, enchaînés. Et on attend des gens qui tiennent les chaînes comme ça de nous donner 1 ou 2 centimes, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Il y a quelque chose d'assez... Je ne sais pas. Est-ce que c'est du matochisme ? Je ne sais pas. Troisième piège, c'est le statut du travailleur indépendant. C'est vrai que... Peut-être par rapport à l'époque féodale, c'était un progrès de pouvoir être propriétaire de sa terre, cultiver son lot peint de terre et pouvoir être maître à bord de sa production. Mais sauf que la production, elle est devenue partie prenante d'une vaste filière. Ça a été noté dans les constats. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et les agriculteurs sont vraiment pieds et poings liés entre le fournisseur, le client. Ce n'est pas eux qui font les prix, etc. Donc, il n'y a aucune maîtrise du travail, même si on rêve comme ça de son statut d'indépendant. Et puis, en plus, ça masque le fait qu'il y ait tellement de travailleurs qui sont salariés, qui sont parfois invisibilisés, exploités, qui peuvent travailler au noir ou ne pas être payés ou être logés dans des conditions indignes ou des violences sexistes, tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est un mythe. Et à Réseau Salariat, je pense qu'on va aller vers remettre en cause ce statut du travailleur indépendant. En fait, on est tous interdépendants. Et voilà, le chef d'exploitation sur sa ferme, le paysan, oui, il est dépendant de plein de choses. Donc, l'idée, ce serait de faire une révolution sur l'alimentation. Et donc, moi, quand je suis arrivée à Réseau Salariat, j'ai un petit peu mélangé tout ce que j'avais en tête par rapport à ce que j'avais pu découvrir. Et je rêvais de, je ne sais pas, un programme politique qui mette en place un statut pour les travailleurs du monde agricole équivalent à celui que moi, j'avais en tant que professeur, c'est-à-dire la continuité du salaire. Moi, quand c'est les vacances d'été, mes élèves sont en vacances, mais je suis quand même payée. N'en déplaise à notre bon gouvernement. Je n'en dirai pas plus. Pardon. Voilà. Donc, en fait, je reprenais les idées de Bernard, c'était de sortir de la dette, de donner un statut au salaire à vie, au salaire à la qualification personnelle à tous les travailleurs et que la décision puisse être prise collectivement, en fait, sur la production par le biais d'un conventionnement. Donc, à l'époque, c'était vers 2018, je crois, 2017, Bernard Friot parlait de supprimer les dettes des entreprises qui basculeraient dans le salaire à vie. Donc, comme ça, ils n'auraient plus les pieds et les points liés avec le crédit agricole, par exemple. Et en l'échange de ça, il faudrait que leurs travailleurs soient payés par une caisse des salaires. et voilà, on sort de l'emploi, en fait, du rapport employeur-employé, ce qui mettrait un terme à beaucoup de souffrance, à mon avis, au travail. Les rapports au travail ne sont pas les mêmes, en fait. C'est vrai que dans l'enseignement, on n'a pas peur de son chef d'établissement comme on peut avoir peur de perdre son emploi à la moindre incartade, coup de fatigue ou n'importe moindre blessure si on est ouvrier agricole. Voilà. Et du coup, la production ne serait plus la décision d'un seul chef d'exploitation ou d'une agricultrice ou d'un termarché, Carrefour ou autre. Ça serait beaucoup plus collectif au niveau de l'entreprise. Et puis aussi, on pourrait avoir des décisions qui sont également prises dans les caisses de salaire avec des représentants des consommateurs. Tout ça, je vais laisser Kevin développer plus. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'émanciper le travail pour permettre éventuellement une transition écologique parce qu'il va falloir apparemment beaucoup plus de monde pour entretenir les haies, pour en planter, si on veut aller vers l'agroécologie. Mais cela dit, là, je pense qu'on est sur la transformation d'un modèle économique et après, tout ce qui est écologique, ça, ça viendra dans un second temps. Pour moi, la base, c'est vraiment de donner le pouvoir, la souveraineté sur le travail. en fait. Et ensuite, on peut faire confiance sur le fait que les décisions, comme elles seront prises un peu plus collectivement, elles seront plus dans l'intérêt général, même des consommateurs, espérons-le. Mais si on ne fait pas d'abord ce préalable de donner le travail, comment dire, la souveraineté sur le travail et puis, évidemment, sortir de la souffrance au travail, de la précarité, de l'exploitation des travailleurs, si on ne fait pas ça d'abord, je ne vois pas d'issue, ce n'est pas en quémandant un ou deux centimes par-ci, par-là, un coup d'inflation, on remet tout à zéro. On ne sortira jamais. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure, le capitalisme, en fait, dans l'agriculture. Moi, j'ai beaucoup parlé de l'agriculture, mais je ne suis pas la seule à parler. Merci, Anne-Sophie. Donc, voilà comment faire passer les paysans qui se sentent entrepreneurs libres, mais qui, en fait, sont coincés entre les semenciers qui leur vendent les semences, l'agrochimie qui leur vend les engrais et les pesticides, le banquier qui leur demande de rembourser le gros tracteur, le gros tracteur qui a coûté très cher parce qu'il n'y a qu'une dizaine ou une quinzaine de fabricants au monde qui fabriquent du matériel agricole. Et comment, finalement, sa liberté, ça revient à attendre la retraite et à valoriser son capital qu'il aura passé toute une vie à rembourser auprès de la banque. Donc, nous, on propose le salaire à vie, c'est-à-dire de rémunérer la personne à la qualification et que son revenu ne dépende pas ni du prix qu'il arriverait à négocier avec l'aval de la filière ni même des quantités qu'il arrivera à produire. puisque son revenu, c'est quand même le résultat d'un prix par des quantités et les aléas sur les quantités en ce moment avec la crise climatique, les inondations, la sécheresse, la biodiversité qui s'en va. Bon, les rendements risquent de baisser quand même. Donc, même le prix à négocier, ça ne va pas suffire même s'ils y arrivent. Donc, voilà, comment leur donner envie à ces travailleurs-là et aussi à tous ceux de la transformation et de la distribution qui sont parmi les salariés les plus maltraités du monde du travail, qui emploient aussi beaucoup de personnels, de personnes immigrées en situation précaire et aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas dans le monde du travail capitaliste les personnes les plus favorisées. Donc, je vais donner la parole à Kevin qui va nous resituer l'ensemble de la filière alimentation dans ses dimensions internationales, coloniales et intersectionnelles. Bonjour à toutes et tous. Eh bien, merci pour l'organisation, l'invitation et pour que tout ça puisse se passer. du coup, Laura s'excuse, elle ne pouvait pas être présente, mais du coup, voilà. En quelques mots, du coup, juste par rapport à là aussi d'où je parle, moi, je suis travailleur paysan avec un statut de salarié agricole via une association type loi 1901 et du coup, avec Laura, on a co-écrit Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, on est tous les deux des militantes, militants, on n'est pas du tout des écrivains, écrivaines, chercheurs, voilà, c'est un objet militant. On n'était pas prédestinés à écrire ce livre et du coup, en introduction, je vais peut-être prendre quelques temps pour comment est-ce qu'on est arrivé en fait à poser cet acte. Il y a maintenant plus de deux ans puisqu'il est sorti en janvier, il y a deux ans aux éditions Riot et depuis le mois de mai aux éditions syndicalistes. et en fait, c'est quand on s'est rencontré différentes personnes, différents groupes qui travaillent autour de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation où en fait, on s'est emparé du sujet avec les camarades aussi du groupe alimentation de réseau salariat puisqu'on est bien, on est tous les deux aussi à réseau salariat, même si Régime général, on l'a écrit en nos deux noms et quelque part là on engage la parole de nos deux noms. Mais du coup, ce qui nous a poussé à l'écrire, c'était le fait qu'en s'emparant de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation et de tout le travail qu'on a mené, c'est grâce à tous les travaux que l'on mène à Réseau Salariat sur c'est quoi la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est le régime général de sécurité sociale et en quoi pour nous c'est révolutionnaire et ce qu'on appelle souvent le déjà là face au système économique capitaliste sur lequel on a envie d'étendre, et bien du coup ça comporte, ça introduit la notion en fait du travail et de qu'est-ce qu'on entend par le travail dans notre société et donc c'est ça en fait qu'on a cherché aussi à appliquer à la question de ce qu'on entendait par alimentation et même tout au départ il y avait la question entre sécurité sociale alimentaire, sécurité sociale alimentation au sein du collectif national qui travaille aussi à cette idée là dont Réseau Salariat fait partie et ce qui est assez vite penché sur l'idée d'alimentation et pas d'alimentaire c'est le fait que c'est pas une réforme de l'aide alimentaire mais c'est bien en fait une pensée sur l'ensemble de la filière de l'alimentation à laquelle en fait on souhaite s'attaquer et dans cette filière d'alimentation là aussi grâce aux rencontres notamment il y avait une chercheuse à ce moment là Dominique Paturel qui reprenait des définitions de Louis Malassi et autres qui définissent la question de filière de l'alimentation comme ça a été présenté aussi par les camarades par la production par la transformation par la distribution et par la consommation alors qu'on entend souvent parler de sécurité sociale d'alimentation ou en tout cas beaucoup de personnes qu'on rencontre qui sont rentrées par cette idée de sécurité sociale d'alimentation il entre par d'un côté le sort des paysannes et des paysans qui vivent pas de leur métier et de l'autre côté de la question de la précarité alimentaire et la question de l'aide alimentaire dans le système capitaliste qui est une variable d'ajustement de la surproduction et du coup ça en confrontant à cette définition de ce qu'est la filière de l'alimentation et qu'elle est beaucoup plus large que la question en fait de la production d'un côté et de la consommation mais qu'au milieu il y a bien cette partie de transformation distribution et que c'est là où est le pouvoir économique comme ça a été rappelé et que quand on appose ces grilles de lecture de réseau salariat entre s'interroger sur c'est quoi le travail à cet endroit là et qui est propriétaire des outils de travail et bien sans grande surprise on s'aperçoit qu'on est bien dans un système capitaliste dans un système raciste et dans un système patriarcal et en fait c'est la prise en compte de cette dimension là qui nous ont poussé aussi avec Laura d'avoir eu envie de contribuer aux réflexions autour de cette idée là en ouvrant aussi le champ lorsqu'on évoque cette idée de sécurité sociale de l'alimentation en fait à cette notion du travail avec la reprise en main des outils de production de redéfinir ce que c'est pour nous le travail sur la filière de l'alimentation et du coup en menant ce travail là bah oui la dimension en fait internationaliste bah elle voilà d'un point de vue historique que ce soit l'histoire du sucre ou autre on s'aperçoit que oui il y a un passé colonial en fait de toute cette région là où on se situe nous au niveau mondial que du coup quand on parle d'alimentation et bien il y a un système d'exploitation aussi qui est en place des hommes envers les femmes par rapport à la filière de l'alimentation ce qui est vrai tout au long de la filière c'est le statut des paysannes qui a longtemps ne pas été reconnu par rapport à la production dans la transformation et la distribution c'est aussi une grande partie de femmes qui travaillent dans les usines d'agroalimentaire dans les usines de distribution et puis dans la partie consommation sphère domestique également la charge de la question de l'alimentation dans notre société repose essentiellement sur les femmes et donc c'est tout ça qu'on a souhaité et qu'on a essayé de contribuer et d'amener dans la réflexion de cette idée là et c'était aussi alors là je vais plus dire pour ma part mais voilà ça faisait quelques années que j'étais à réseau salarière mais c'est beaucoup de thèses et de théories et de tout ça et moi j'ai plutôt les mains dans la terre et le fait en fait d'appliquer sur un secteur précis ce qu'on peut dire quoi et revendiquer d'une manière plus générale moi ça m'a permis de mieux comprendre en fait les thèses de réseau salariat et c'est aussi ça qu'on a essayé avec Laura dans l'écriture de régime général d'essayer de transmettre ou en tout cas de partager dans le fait d'appliquer à une sécurité sociale sectorielle sur la question de l'alimentation d'essayer de provoquer de provoquer ça ou en tout cas de susciter ses pas de côté par rapport à tout ça et puis il y avait le côté aussi on est très fort pour se raconter en fait tout ce qui va pas tous les constats et il y avait un besoin aussi d'une certaine forme d'enthousiasme de joie d'essayer de viser en fait un imaginaire qui soit désirable qui puisse nous mettre en mouvement et d'avoir un côté un petit peu offensif et d'arrêter d'être sur la sur la défensive quoi donc voilà un petit peu tout ce qui nous a poussé à poser cet acte cet acte là voilà et après en fait on a organisé notre réflexion en cinq points qui sont en fait les cinq chapitres deux livres que là l'idée que je vous propose c'est de faire uniquement là sur la partie proposition de balayer ces cinq chapitres là qui sont là sur la question en fait du travail premier sujet qui va découler sur la question de à qui appartient les outils de travail après il y a le troisième point qu'on a appelé gouvernance mais on n'en est pas du tout satisfait de ce mot là mais à ce moment là c'était c'était ça qui venait mais c'est dans l'idée en fait de qui décide quoi après il y a un quatrième point dans notre réflexion qu'on a identifié c'était la question de l'investissement voilà je pourrais y revenir et puis le dernier point c'est bien beau tout ça mais dans quel but dans quelle dans quelle finalité quoi et donc voilà sachant qu'on a fait ces cinq cinq portes d'entrée mais ces cinq portes d'entrée elles sont interconnectées les unes aux autres et elles sont interdépendantes mais c'est vraiment pour pouvoir déployer la réflexion et et donc voilà et donc sur la partie du travail comme un réseau salariat on se positionne dans le sens où en fait d'un point de vue anthropologique on travaille en fait toutes et tous que la question du travail à une échelle systémique à une échelle de société c'est une c'est une convention sociale c'est pas immuable dans le temps c'est une expression du rapport de force quoi la lutte des classes et et ça ça évolue donc dans dans le temps et et on part du principe aussi que pour nous en fait nous sommes les seules travailleuses travailleurs à produire de la valeur que le capital il nous vole en nous exploitant mais du coup on part de ce constat là et de ce principe là c'est qu'on est on travaille toutes et tous et que nous sommes les seules en fait à produire de la valeur et et ce qui n'est pas du tout le cas dans le système capitaliste où il est voilà dans la convention sociale c'est ce que le système à partir du moment où on va mettre en valeur un capital c'est à partir de ce moment là qu'on va dire qu'on va produire de la valeur quoi alors que et là c'est tous les les travaux pour pouvoir faire le pas de côté et aider à à comprendre ce pas de côté qu'on travaille toutes et tous les travaux des féministes sont primordiales en fait pour pouvoir faire ce pas de côté c'est que dans la société il y a énormément de travail qui est réalisé tout le travail qui est invisible et gratuit on a besoin de ce travail là en fait pour vivre toutes et tous ensemble mais le système économique actuel ne reconnaît pas en fait ce travail là c'est dans ce sens là que nous on dit qu'on travaille en fait toutes et tous mais que dans le système économique actuel il y a du travail qui n'est reconnu et d'autres qui n'est pas reconnu et ce que permet le régime général de sécurité sociale en termes de conquête révolutionnaire en 46 quand on va évoquer le régime général de sécurité sociale c'est dans la visée politique dans l'imaginaire politique qu'il y a eu en 46 et pas forcément celui qu'on a aujourd'hui et qui a été énormément attaqué mais dans cette visée révolutionnaire ça a été de notamment à travers ce que représentent les cotisations sociales et la socialisation d'une partie de la valeur que nous créons de reconnaître justement du travail en dehors du capital par la conquête de nouveaux droits et ces nouveaux droits ça a été un droit à la retraite à partir d'un certain âge à un moment donné à l'échelle de la société on a défini qu'on aurait eu un droit à la retraite c'est les allocations familiales avec une reconnaissance d'une partie du travail qui est faite pour l'éducation des enfants c'est le droit au chômage également celui qui est souvent le plus connu c'est l'accès du droit aux soins droit à la santé également et bien là l'idée avec une sécurité sociale d'alimentation c'est d'étendre ces droits là de conquérir des nouveaux droits pour aller vers un droit à l'alimentation par une socialisation de l'ensemble de la production pour reconnaître du travail en dehors en fait d'un système capitaliste et tout ça ces conquêtes là elles viennent s'ajouter à ce que Anne-Sophie vous a présenté sur le salaire à la qualification le statut des fonctionnaires etc et même si je parle de 46 bien sûr tout ça ça s'appuie sur d'autres conquêtes ouvrières historiques c'est pas comme ça venu du jour au lendemain mais l'idée c'est de en tout cas pour nous se revendiquer de la sécurité sociale de l'alimentation c'est faire appel en fait à cette histoire de conquête ouvrière sur le fait de redéfinir la question du travail et de ce qu'on reconnaît être du travail et de ce qu'on reconnaît ce que le système reconnaît comme du travail et en fait toute la reconnaissance de ce travail en dehors du système capitaliste l'idée c'est de l'étendre à la filière de l'alimentation et donc par la sécurité sociale de l'alimentation l'idée c'est de revendiquer un salaire à la qualification pour les travailleuses et les travailleurs de l'ensemble de la filière paysanne paysan sans oublier aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de salariés agricoles que de statuts avec de paysanne paysan ou d'agricultrices agriculteurs avec des statuts de chefs d'exploitation pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de l'agroalimentaire de la distribution ainsi que de la consommation c'est à dire que pour nous dans la proposition c'est à dire qu'en s'inspirant du conventionnement de la sécurité sociale que les futurs collectifs de travail qui seraient conventionnés dans la filière de l'alimentation les personnes qui seraient dans ces collectifs de travail percevraient un salaire à la qualification ce qui permettrait de sortir de tout ce qui a été présenté en tout cas pour la partie production de sortir de ce travail à la tâche de ce travail à la quantité et de ce leur en fait qu'on va pouvoir en tant que paysanne paysan se rémunérer par la quantité que l'on produit c'est un pas de côté et ça peut paraître révolutionnaire utopique lointain etc en parallèle des travaux et depuis deux ans de la sortie du bouquin on a mené des travaux de recherche auprès du centre historique du travail à Nantes où il y a toutes les archives du monde ouvrier du Grand Ouest et aussi du monde ouvrier paysan et notamment les archives de la CNSTP Confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans on a ressorti ces archives là et des travaux qui menaient et qu'elles menaient dans les années 70-80 et il travaillait à ses réflexions d'un nouveau statut pour les travailleuses et travailleurs agricoles il menait aussi des réflexions sur ces questions de l'outil de travail et à qui il appartient etc et donc en fait ça s'inscrit aussi dans cette histoire et dans cette visée politique aussi sur la visée agrico-agricole et corporatiste qui peut qui peut exister donc ça c'est sur la partie vraiment du travail et de de la revendication du coup de ces collectifs de travail qui seraient conventionnés avec les personnes qui auraient un salaire à la qualification pour pouvoir les sortir de cette visée du système du marché et le lien qui va avec la deuxième partie qui est la question de la propriété de l'outil de travail ce qui serait conjointement avec la cette conquête de salaire à la qualification ça veut dire que ces collectifs de travail qui seraient conventionnés seraient aussi propriétaires d'usages collectivement de l'outil de travail aujourd'hui en système capitaliste la propriété le fait de détenir le titre de propriété voilà d'une usine permet en fait de s'enrichir sur le travail des autres et sur l'exploitation aussi et du vivant l'idée pour nous c'est de supprimer et d'en finir en fait avec cette visée là de la propriété et que en fait la question de l'usus la question de l'usage prime sur la question de la propriété privée et lucrative sur la notion d'abusus et de fructus et en fait pour renverser cette visée là ce qui ce qui nous inspire c'est vraiment les luttes ouvrières alors là dans la question de l'alimentation on prend l'exemple dans le livre avec Laura de l'exemple de la de la scopti qui a mené c'est face à Unilever éléphant qui voulait délocaliser dans le sud de la France une grosse une usine où l'ensemble des salariés en fait se sont mobilisés pendant 1336 jours et du coup suite à ces 1336 jours de grève les personnes ont récupéré l'outil de travail et se sont installées en scope société coopérative ouvrière de production et c'est voilà c'est la marque 1336 pour faire pour faire le lien et du coup aujourd'hui ces personnes-là sont en autogestion et en coopérative ouvrière sur leur outil de travail et en tout cas c'est ces modèles-là nous qui nous inspirent pour les futurs collectifs de travail qui pourraient être conventionnés et où le fait qu'il y a une propriété d'usage il n'y a plus de rémunération du capital sur le fait de détenir la propriété et un autre point qui nous semble important sur cette question de propriété c'est de séparer la structure qui détiendrait le titre de propriété de la propriété d'usage de celles et ceux qui en ont l'usage et donc si on l'applique ça dans la réflexion à l'idée de sécurité sociale d'alimentation on pourrait imaginer en fait que les futures caisses de sécurité sociale d'alimentation soient propriétaires des outils de travail donc ça peut être de la terre de la ferme mais aussi de l'usine de transfo de l'épicerie du coin dans l'endroit de distribution etc et qu'en fait elles puissent mettre à disposition cet outil de travail au collectif qui est conventionné pour que les personnes en fait qui sont à l'intérieur de ces collectifs là travaillent pour soit produire soit transformer soit distribuer mais travaillent pour ce qu'elles ont à faire comme aujourd'hui des aides-soignantes des infirmiers infirmières travaillent pour en soigner dans un hôpital public et bien l'idée c'est de aussi à travers cette sécurité sociale d'alimentation de questionner cette question de propriété dans le sens où pour nous il est hors de question de conventionner des entreprises qui seraient lucratives en fait dans un cadre d'une sécurité sociale d'alimentation et qui s'enrichirait grâce à un marché qui est captif et où en fait elle pourrait s'enrichir à tout va rien que par le fait qu'on socialise une partie de la valeur qu'on crée pour avoir accès à ce nouveau droit à l'alimentation donc ça c'est une c'est une visée c'est une visée qui est pour nous indispensable et à interroger lorsque lorsqu'on s'inspire de la sécurité sociale en tant que subversive par rapport au système capitaliste et comme une des racines pour nous du système capitaliste c'est la question de la propriété des outils de travail si on ne le remet pas en question à un moment donné ça manque pour nous à cette réflexion de sécurité sociale de l'alimentation et une autre ouais non je vais le dire après ok merci et donc du coup tout ça ça pose aussi la question de de qui va qui va décider de tout ça là j'ai commencé à introduire ces futures caisses de sécurité sociale de l'alimentation donc ça c'est le troisième point de qui va qui va décider là pareil en s'inspirant du régime général de sécurité sociale c'est de pouvoir se rappeler que dans l'histoire nous avons été en capacité en fait de gérer l'ensemble des caisses de sécurité sociale à 75% par des représentants de syndicats de salariés et à 25% en fait par des représentants du patronat donc qui était largement minoritaire et où il n'y avait pas non plus l'état dans ses instances en fait de décision donc en fait c'est aussi pour nous en s'inspirant de la sécurité sociale de se réapproprier notre propre histoire pour pouvoir en fait réouvrir des imaginaires sur en fait notre capacité à gérer les affaires et au-delà de notre capacité c'est que comme ce que je disais c'est nous qui produisons la valeur donc nous sommes légitimes en fait à décider de comment est-ce qu'on organise la socialisation de cette valeur-là et pour quels droits elles vont et là sur cette partie-là on on veut dire que comme tout le reste on pose des jalons des propositions mais elles sont à triturer à amender discuter et à chaque fois qu'on pose on pose une chose ça en soulève dix autres questions derrière donc voilà c'est vraiment à triturer mais pour nous ces futures caisses de sécurité sociale d'alimentation elles seraient organisées en tout cas en fédération avec l'importance en fait d'avoir des caisses locales alors une fois qu'on a dit local quand on parle d'alimentation on peut avoir l'image d'une commune d'un canton mais si on parle d'une production ça peut être plus peut-être un bassin de vie il y en a même qui parlent aujourd'hui quand on parle de production agricole d'une échelle européenne tellement que c'est mondialisé la question de l'alimentation donc là c'est un vrai sujet aussi mais en tout cas pour nous l'importance de caisses locales c'est d'être au plus près en fait des habitantes et des habitants sur le fait qu'on est toutes et tous concernés en fait par ces questions d'alimentation donc on évoque aussi des questions est-ce qu'il y aurait des comme le régime comme la sécurité sociale des systèmes d'élection nous on évoque aussi les questions de tirage au sort etc mais tout ça c'est des discussions mais en tout cas ce qui nous semble important c'est que tout le travail qui serait fait dans ces caisses locales de sécurité sociale soit un travail qui soit reconnu en fait et qui soit une part aussi de cette nouvelle future cotisation sur l'alimentation qu'elle puisse prendre en compte en fait une partie de la reconnaissance du travail qui serait fait dans ces caisses locales parce que l'idée nous on a sorti c'était 75% d'habitantes habitantes et 25% de professionnels qui seraient conventionnés donc les professionnels conventionnés comme ils auraient leur salaire à la liquification ils pourraient s'organiser en fait pour pouvoir avoir des disponibilités pour gérer ces caisses mais les personnes habitant habitantes l'idée si on veut lutter là aussi comme ce qui se passe dans beaucoup d'associations ou d'un point de vue de la démocratie représentative se retrouvent avec une grande majorité d'hommes blancs et de plus de 50 ans et bien du coup il y aura une nécessité de reconnaître que ce travail qui est présent en fait dans ces caisses soit reconnu pour pouvoir en fait permettre que les possibilités de personnes en fait qui soient mandatées pendant tant d'années à représenter les habitants dans ces caisses puissent être mis à disposition en fait pour pouvoir faire ce travail là sur le temps imparti et quand je dis ce travail là ça va être de pouvoir dire en fait il y a tel collectif de travail qui vient toquer à la caisse locale qui souhaiterait être conventionné est-ce qu'on le conventionne est-ce qu'on ne conventionne pas c'est quoi les critères de conventionnement pour pouvoir le conventionner il y a peut-être tel collectif de travail qui ne respecte pas les critères de conventionnement qu'est-ce qui se passe les habitants les habitantes comment est-ce qu'elles sont informées quel lien doit un gros travail en fait de démocratie et de s'emparer de toutes ces questions là de comment est-ce qu'on organise l'ensemble de la production de l'alimentation sur toute sa filière partout et donc voilà sur la question de qui décide mais c'est là en tout cas à nous de nous nous organiser en fait pour pouvoir décider de tout ça et il y a un autre une autre mission un autre rôle qui est pour nous aussi primordial pour ces futures caisses locales c'est de pouvoir en fait aussi avoir pour mission la question de l'investissement c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un système agroalimentaire où en fait le pouvoir économique comme il a été dit est dans voilà quelques multinationales de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui ne s'agit pas comme je l'ai déjà dit de les conventionner et en tout cas dans l'état actuel de comment ces entreprises sont organisées et aujourd'hui ces entreprises représentent 90% du marché donc ça veut dire que si demain il y a une sécurité sociale de l'alimentation qui se met en place et que c'est on peut partir du principe nous en tout cas on n'a pas envie de conventionner ces entreprises donc en fait comment est-ce qu'on crée en fait et comment est-ce qu'on réfléchit à dire qu'en fait pour pouvoir créer la filière et avoir les prestations sociales que nous que nous conquérions et bien du coup il faut bien réfléchir à la mise en place en fait d'une autre filière de la production et donc l'importance en fait de se réapproprier ces outils de travail et de mener cette lutte sur la question de propriété de l'outil de travail pour les conquérir et donc c'est pour ça que nous on pense qu'il y a une part d'investissement au départ de la mise en place d'une sécurité sociale d'alimentation qui est primordiale à laquelle il faut réfléchir pour pouvoir en fait se réapproprier ces outils de travail et de pouvoir en fait investir par subvention et sortir de l'endettement donc ça c'est aussi un des piliers et une des thèses qui est développée à Réseau Salariat c'est cette question de l'investissement par subvention et non pas en fait par endettement auprès auprès des banques ou d'actionnaires et autres et ça en fait ce qui nous inspire aussi dans le régime général de sécurité sociale c'est que dans les années 60 il y a eu une forte hausse du taux de cotisation sociale et qui a permis en grande partie pas uniquement mais aussi de subventionner la construction de centres hospitaliers universitaires et donc en fait en s'inspirant de cette histoire là on se dit bah en fait demain on pourrait très bien décider d'investir pas dans la construction de CHU mais dans l'achat de terres de fermes de labos de transfo d'épiceries etc et du coup que ces outils de travail puissent être mis à disposition des collectifs de travail conventionnés et donc là où comme il y a des aides-soignantes qui travaillent pour soigner et bien les personnes travailleraient pour produire transformer distribuer l'alimentation ça c'est sur la partie investissement où il nous semble voilà important et après aussi d'un point de vue politique sur cette question d'investissement on la pose tout de suite sachant que c'est aussi tout ça ça s'inscrit dans un temps long et quand on travaille sur la question d'alimentation et bien on peut pas faire n'importe quoi du jour au lendemain donc en fait dans cette réflexion là il y a aussi l'instauration en fait d'un temps oui d'un temps long même si on parlait de 46 tout à l'heure par le régime général de sécurité sociale et que je vous a parlé des années 60 sur le doublement de la cotisation pour pouvoir construire les outils de travail c'est aussi avec cette conscience là qu'il y a un besoin de se réapproprier sur ce temps long de la lutte et en fait une fois l'idée c'est que pour passer un peu sur la fin et du moins le dernier chapitre que c'est bien beau en fait d'avoir ces collectifs de travail conventionné avec ce salaire avec le fait que cette conquête du droit à l'alimentation qui va reconnaître à l'échelle de la société que les personnes qui travaillent en fait sur l'ensemble de la filière de l'alimentation ont un salaire à la qualification soit copropriétaire d'usage de l'outil de travail qui soit conventionné à travers les futures caisses locales qui sont organisées en fédération qu'à l'intérieur de ces caisses c'est pas une proposition bisounours où on sera tous d'accord tous contents etc les professionnels conventionnés n'auront pas les mêmes intérêts que les habitants les habitantes qui veulent manger ci ou manger ça ou avoir et donc du coup c'est à cet endroit là où il va y avoir la question de la démocratie au sens faire conflit et au sens mais en tout cas où on aura une main dessus et où ce sera nous directement en fait qui y serons confrontés et tout ça aussi c'est du coup une des autres missions de ces caisses locales de sécurité sociale alimentation et tout ça dans quelle fénalité et bien c'est le volet en fait prestations sociales pour nous qui se découlerait sous deux formes une forme d'une allocation mensuelle qui pourrait être du coup d'un certain montant pour pouvoir aller en fait dans ces collectifs de travail conventionnés pour acheter une partie de de l'alimentation dont on aurait besoin et un deuxième point dans les prestations sociales qui nous nous semblent je le mets en deuxième mais c'est celui qui nous anime le plus en fait en tout cas avec l'aura c'est la question des cantines ou en tout cas d'une manière plus large aussi la question de la restauration collective et gratuite dans le sens où la gratuité c'est l'accessible à toutes et à tous dans le sens où rien on est conscient que rien n'est gratuit mais c'est qu'il y a une part de cette nouvelle cotisation fléchée sur la question de l'alimentation qui serait dédiée en fait à des lieux de restauration de cantines collectifs et gratuits à toutes et tous c'est à dire qu'il y a un cas dans la société ou dans la visée politique c'est que on a cet imaginaire là de comment est-ce qu'on est en capacité de multiplier les nombreux lieux qui existent déjà où il y a des repas qui se prennent en collectif c'est le cas des cantines scolaires de la crèche maternelle mais jusqu'aux universités au Crous c'est le cas dans les maisons de retraite c'est le cas aussi peut-être de moins en moins mais où c'est important dans les les usines et les cantines d'entreprise on en voit aussi de plus en plus des cantines de quartier etc et aussi cette proposition elle a une visée féministe dans le sens où à travers ces cantines qui se multiplieraient ça serait une partie en fait du travail qui est fait aujourd'hui au sein des foyers de manière gratuite très majoritairement par des femmes qui là pourraient être en fait fait au sein de ces cantines et que du coup les personnes qui travailleraient dans ces cantines seraient reconnues aussi avec un salaire à la qualification avec une copropriété d'usage de l'outil de travail et qu'il y a là aussi énormément d'outils de travail qui sont utilisés 5 midis par semaine si tu penses à toutes les cuisines scolaires ou autres et qui pourraient être utilisés aussi à d'autres moments en fait de la journée et de la semaine et donc voilà et donc tout ça c'est aussi avec la revendication qui n'est pas du tout dans l'air du temps mais en tout cas d'une nouvelle cotisation sociale qui serait fléchée sur la question d'alimentation mais voilà sachant qu'un réseau salarial l'idée c'est de socialiser l'an comme nous sommes les sommes producteurs de valeur nous voulons tout socialiser puisqu'on n'a pas besoin des propriétaires capitalistes pour nous organiser et produire mais là en tout cas la proposition c'est sur une sécurité sociale sectorielle de l'alimentation avec la conquête et la revendication d'une nouvelle cotisation sociale qui serait fléchée pour reconnaître du travail en dehors du système capitaliste et que nous conquérions cette conquête d'un nouveau droit en fait à l'alimentation où nous sommes en mesure de discuter gérer qui travaille dans quelles conditions sans qu'il y ait une rémunération de capital sur la question de l'alimentation pour pouvoir sortir cette question de l'alimentation d'un marché donc voilà et on peut voir aussi cette notion de cotisation sociale comme une forme de propriété collective et d'usage que nous avons nous la classe des travailleurs et la classe des paysannes paysans après dans le livre on aborde une voilà une conclusion avec des réflexions tout ça des pistes parce que c'est bien beau il ne faut pas que j'entame enfin bref je ne vais pas entamer là dessus mais du coup en termes de conclusion avec Laura on a depuis deux ans qu'on baroude un petit peu sur des temps de rencontre comme celui-ci il y a une petite note qu'on a qu'on a en cours d'écriture mais qui n'est pas terminée mais du coup je vous propose de lire pour faire une guise de conclusion et en même temps de là où nous en sommes sur nos réflexions sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation donc suite à deux ans de rencontres de présentation du livre régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation nous partageons cette note construite au fil des nombreuses rencontres la volonté de poursuivre cette réflexion de sécurité sociale de l'alimentation avec les travailleuses travailleurs qui s'organisent sur leur lieu de travail et encore plus grande c'est avec elles et eux que nous voulons agir et former des alliances l'intérêt des éditions syndicalistes à continuer l'édition du livre est une manière d'assister sur l'organisation collective en matière de travail et propriété et des outils de travail les deux premiers chapitres du livre nous réaffirmons où nous nous situons et notre position stratégique pour conquérir des nouveaux droits sociaux via une sécurité sociale de l'alimentation c'est nous attaquer à la répartition du travail et le capital pardon mais l'oral n'est pas là et donc aussi à la propriété de l'outil dit autrement c'est nous interroger collectivement dans quelle organisation et condition de travail et donc dans quelle propriété des outils de travail souhaitons-nous que notre alimentation soit produite transformée distribuée et consommée une attention accrue est donnée au secteur de la transformation et de la distribution sinon le risque est de passer à côté de là où le pouvoir économique se concentre aujourd'hui l'idée de sécurité sociale de l'alimentation pensée et mise en acte par son biais de la consommation des prestations sociales c'est-à-dire de nous interroger individuellement ou collectivement sur ce que nous souhaiterions manger déroule le tapis au capital se focaliser se focaliser sur l'organisation de la prise de décision entre citoyens et citoyennes sans chercher à remettre en cause qui actuellement a le pouvoir économique donc le pouvoir tout court c'est de ne pas mettre en cause le système actuel gangréné par la puissance de lobby de l'industrie agroalimentaire du syndicat FNSEA l'angle d'attaque par la consommation nous fait passer complètement à côté des enjeux et dévoie l'intention révolutionnaire du régime général de sécurité sociale cette intention révolutionnaire de 1946 se matérialise par la socialisation de la valeur de la valeur économique grâce à la cotisation sociale et notamment par l'instauration d'un taux unique et interprofessionnel cette conquête permet de reconnaître du travail en dehors de la valorisation d'un capital d'une propriété d'un outil de travail c'est cela qui est pour nous inspirant dans le régime général de sécurité sociale et qui est indispensable de parler du travail et de la propriété la carte vitale de santé est un document qui prouve que des droits à l'assurance maladie sont ouverts mais quand nous avons une carte vitale cela ne dit rien des soins auxquels nous avons le droit ou pas et encore heureux alors que l'idée de la carte vitale alimentation c'est que ce soit l'équivalent d'un porte-monnaie électronique et pas que ça donne accès de manière illimitée à la nourriture si nous voulons un système de santé réellement universel la carte vitale est le symbole même du fait que tout le monde n'a pas accès à l'assurance maladie c'est un énorme problème que cette carte existe ce n'est pas par hasard si le gouvernement actuel par la voix de Gabriel Attal à ce moment-là ministre des comptes publics parle de connecter carte vitale et carte d'identité pour soi-disant lutter contre la fraude avoir une carte vitale ne garantit pas l'accès effectif aux soins les lits d'hôpitaux fermes les maternités fermes il est de plus en plus difficile de trouver des dentistes dermatogynéco médecins généralistes dans certains territoires du pays l'accès à l'IFG est compromis faute de soignantes et de soignants voilà pourquoi focaliser sur l'alimentation ou les prestations sociales en évacuant le reste est voué à l'échec de plus en n'assumant pas la construction d'un rapport de force sur les sujets du travail et de la propriété le capital profite de sous tout ce travail militant gratuit comme travaux de recherche et d'expérimentation et pour au final à ce que nous travaillons à lui assurer un marché captif car nous n'aurons pas interrogé le travail et la propriété si nous ne remettons pas en cause l'organisation du travail et la propriété qu'est-ce qui va assurer qu'est-ce qui va nous assurer qu'au final que ce ne sont pas des entreprises capitalistes qui vont récupérer tout le marché garanti par les prestations sociales c'est malheureusement ce qui s'est passé avec le médicament au départ il y avait un service public du médicament et petit à petit des Sanofi ont récupéré le marché comment ne pas mettre en place dès le début des Sanofi et le monde agricole n'est pas exempt de ses réflexions car le statut d'exploitant agricole le définit comme un travailleur indépendant un chef d'entreprise qui s'assure sa retraite avec capitalisation de sa ferme ce n'est pas concevable pour nous qu'une future sécurité sociale d'alimentation lui assure un marché sans interroger la propriété de son outil de travail cela peut sembler simple mais ce ne sont pas nos adversaires qui vont nous proposer une autre organisation du travail et de la propriété des outils de travail c'est à nous de mener ces luttes et le représentant du capitalisme ont déjà commencé la récupération ce sont les chèques alimentaires bio pour les personnes précaires où nous oublions vite quand nous faisons une politique pour les pauvres il est toujours fait une politique pour les riches il nous semble important à ce moment-là de nous interroger sur qui sont les riches qui est-ce qui a intérêt à ce que ça change et qui est-ce qui n'a pas intérêt à ce que cela ne change de trop où se situe la lune de fractures car elle nous indique où se situe la construction du rapport de force c'est aussi la fondation Carasso famille Danone héritier de Danone qui arrose des initiatives locales et des structures quoi de mieux pour le capital à ce que nous lui servions de lieu de recherche pour son nouveau business par là même cela oriente les initiatives locales dans des stratégies sans assumer le conflit sur les thèmes du travail et de la propriété et donc sans faire réellement démocratie dans une certaine représentation la démocratie s'arrête à la sphère politicienne représentative mais elle existe aussi dans le monde du travail elles sont de mèche les unes avec les autres et ne pas s'attaquer au pouvoir économique est un leurre de pouvoir penser faire démocratie un jour de plus la notion de local est problématique car s'appuyer sur le régime général de sécurité sociale pour proposer une sécurité sociale d'alimentation et se positionner à une échelle systémique cela nous pousse à nous interroger en quoi une initiative locale dérange le système actuel surtout si elle est financée par une fondation comme Carasso c'est peut-être le meilleur moyen pour que rien ne bouge et nous retombe sur notre question qui a intérêt que ça change la plupart des discours et initiatives se revendiquant de la sécurité sociale d'alimentation visent à distribuer de l'argent public choisi soit que des personnes dites pauvres soit un panel représentatif à les mettre ensemble pour qu'elles s'organisent pour décider comment dépenser cet argent ou que ça se concentre uniquement sur la consommation ça s'attaque en rien sur les raisons pour lesquelles nous avons des budgets différents à dédier à l'alimentation dans nos vies ça s'attaque aux conséquences et non aux causes et ça se rapproche d'une politique pour les pauvres et donc pour les riches pas mal d'initiatives locales se revendiquent de la sécurité sociale de l'alimentation se font avec le soutien ou même sont portés par des collectivités locales des députés de différents partis politiques y compris LREM même s'ils ne s'appellent plus comme ça je le revendique nous déroulons là aussi le tapis au pouvoir politicien alors qu'il est en alliance totale avec le pouvoir économique cela nous interroge sur quand nous voulons nous nous attaquer au système actuel c'est à dire là où se situe le pouvoir la coro industrie et la distribution quelle liberté de parole et d'action nous donnons-nous alors oui pendant nos présentations échanges nous avions pu entendre j'y crois pas c'est utopiste mais ce qui est utopique c'est de croire que de rester dans ce monde est possible il est mortifère nous avons besoin et pensons que c'est indispensable de cultiver un optimisme d'ouvrir des imaginaires de réussir à partager de donner envie nous assumons cette posture nos rencontres échanges nous ont confirmé à multiples reprises notre conviction que pour s'attaquer aux méfaits du système alimentaire actuel il est incontournable d'adopter une approche féministe antiraciste sur tous les pans du système nous identifions ici et là des collectifs qui oeuvrent pour un autre système alimentaire et parfois ne se revendiquant pas comme initiative locale de sécurité sociale de l'alimentation ces collectifs mettent en place des cantines à prix libre où la gratuité est possible d'autres portent la revendication des cantines scolaires gratuites pour toutes et tous pour s'attaquer à la stigmatisation de l'accès à la cantine par certaines familles nous battent auprès de pouvoirs publics pour avoir accès à des locaux avec bails amphithéotiques qui permettent de proposer des cantines qui soient mises à disposition des habitants et habitantes elles y pourraient s'auto-organiser en association ou coopérative pour proposer des cantines gratuites à prix libre des lieux où la non-lucrativité sera de mise l'objectif étant de multiplier les occasions de faire à manger ensemble et de permettre à tout moment de manger des cantines autogérées ont ces pratiques et sont en lien avec les luttes actuelles réformes des retraites contre les bassines etc par exemple c'est l'organisation de l'intercantine des terres de l'ouest qui est présente pour nourrir et ravitailler les actions contre les bassines dans les Deux-Sèves cette intercantine regroupant des dizaines de cantines s'organise sur le principe de la communalisation de ses forces et de la mutualisation de son matériel ce n'est pas chaque collectif qui propose une cantine je les cite l'intercantine a pour but de nourrir les luttes de les renforcer de les faire durer nous ne sommes pas des cantines de lutte mais des cantines en lutte sur les camps pendant les actions et dans les champs alors que certains tentent de s'accaparer un bien commun l'eau nous menons une réflexion commune qui met au centre de nos pratiques l'usage et non la propriété privée alors est-ce que les collectifs qui luttent contre les bassines et donc la privatisation de l'eau sont des initiatives locales qui tendent vers une sécurité sociale de l'alimentation à cette question nous répondons oui pourtant ces collectifs ne se revendiquent pas à porter cette idée cette idée de sécurité sociale de l'alimentation mais en portant le sujet de la propriété collective et d'usage de l'eau ces collectifs pour nous participent à la création du rapport de force nécessaire vis-à-vis du système capitaliste et les paysannes paysans menant cette lutte foncière sont les paysannes paysans conscients de l'appartenance à la classe des exploités à la classe des travailleurs et des travailleuses elles et ils s'inscrivent dans le sillon historique des travailleurs travailleuses paysans qui pratiquaient la lutte sur le foncier leur axe d'action d'autres oeuvres à la propriété collective et d'usage tout en étant consciente des limites de se recréer un petit oasis cette mise au travail de la propriété collective et d'usage n'est pas portée comme une initiative locale mais tend à instaurer des habitus et à construire une autre société des groupes locaux de réseaux salariats mènent des enquêtes de terrain auprès de travailleuses et de travailleurs de la transformation de la distribution et de la consommation ces travaux permettent de tisser des liens de se rencontrer et de faire culture commune aujourd'hui cela donne naissance à ce que des salariés de toute la filière se rencontrent pour échanger sur leur métier et prendre conscience ensemble que l'exploitation capitaliste est la même ici et là des communes emploient des maraîchers maraîchers fonctionnaires c'est à dire que les paysannes et paysans ne sont pas propriétaires de leur hôte de travail car il appartient à la collectivité et qu'ils ont des droits sociaux grâce à leur statut avoir des politiques publiques qui incitent à ce qu'il y ait des marchés producteurs dans les quartiers précarisés lutte contre les déserts alimentaires on connaît les déserts médicaux mais on ne parle pas assez des déserts alimentaires les nombreuses luttes des salariés typiac dans la grande distribution Carrefour Lidl Biocop etc sont à ajouter pour nous aux actions qui participent à faire advenir une sécurité sociale de l'alimentation ces luttes ne se revendiquent pas de la sécurité sociale de l'alimentation mais pour nous elles contribuent à construire le rapport nécessaire à la reprise en main des outils de travail par les intéressés eux-mêmes ces luttes sont existantes et elles gagnent à être connues suivies et soutenues par toutes celles et ceux qui se revendiquent d'une sécurité sociale de l'alimentation Lors de chaque rencontre nous entendons des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture mais elles ont une grande réticence à franchir le pas car il est colossal dans ce système économique endettement hors de travail non maîtrise de la commercialisation etc pour cette partie de la filière de l'alimentation la production il nous semble indispensable de s'adresser en tout premier lieu à elles et eux car ce seront ces personnes demain qui frapperont aux portes des futures caisses locales pour être conventionnées et d'autant plus qu'aujourd'hui leurs intérêts entrent en confrontation avec les paysans en place afin que ces derniers lâchent nous les interrogeons sur qu'est-ce qu'ils seraient prêts à poser comme acte si elles cédaient leur outil de travail à un collectif conventionné et qu'elles percevraient une retraite de 2500 euros par mois quelles seraient leurs revendications de même pour ce secteur de la filière de l'alimentation les travaux au centre historique du travail à Nantes sur les archives des travailleurs et travailleuses paysans sont enthousiasmantes la proposition de sécurité sociale de l'alimentation s'inscrit dans les traces de ce syndicat révolutionnaire et nous avons collectivement une amnésie des révendications qu'elles et ils portaient sur le statut sur la conquête de nouveaux droits sociaux et syndicaux sur le foncier etc. c'est une mine d'instructions pour une transformation sociale l'ensemble de ces actes autour des cantines des collectivités qui installent des maraîchers et fonctionnaires des luttes de salariés ne sont pas répertoriées comme des initiatives locales mais elles sont pour nous des actions directes qui participent à construire le rapport de force sur les questions du travail et de la propriété qui est nécessaire pour mener la bataille face au système capitaliste ces notes penchent peut-être vers la distribution des bons et mauvais point nul est notre intention il nous semble indispensable d'être au clair sur où est-ce que chacun se situe et où est-ce qu'il agit s'organise et comme notre agenda n'est pas les élections présidentielles et ni législatives de 2027 et que nous attendons rien des institutions actuelles et de la classe bourgeoise nous poursuivons et poursuivrons de sillonner semer des graines pour assumer le conflit sur les thèmes du travail de la propriété et de l'accès à l'alimentation vive la sociale merci beaucoup Kevin d'avoir partagé avec nous à la fois la proposition que vous aviez faite avec Laura en 2019 et puis toute l'émotion que comporte pour vous et les enjeux politiques que comporte pour vous ce projet cette proposition que vous aviez faite en 2019 et que vous essayez de développer et de partager dans ces rencontres diverses dont tu nous as parlé donc on voit donc on voit que militer à réseau de salariat c'est très engageant pour certains et que les perspectives politiques que ça ouvre peuvent donner un sens à beaucoup de luttes qu'on a tous et chacun et chacune commencé à développer dans nos vies personnelles et en rencontrant les thèses de réseau de salariat et une certaine façon de voir le monde on retrouve une perspective politique concrète réelle et qu'on essaie de partager avec tout le monde voilà